Ce samedi 27 octobre 2018 se déroulait le 58e Cyclocross Louis-Cosec, Souvenir Audrey. Mais cette année, l'épreuve aborde une saveur particulière. En effet, il s'agit de la première édition depuis la disparition du grand champion auvergneal. Malgré le décès de son créateur, le club de l'USP Hissoir et la municipalité de Perrier ont tenu à poursuivre une organisation chère à ses yeux. C'est l'école de cyclisme qui avait pour lourdes tâches d'ouvrir le bal en cet après-midi froide et nuageuse. Dans la catégorie poussine, Sarah Hamger du WC Amber est la première lauréate du jour. En pupille féminine, Charlotte Chani représente le WC Baisse. Elle s'impose et décroche le bouquet dans sa catégorie. En pupille garçon, Lorenzo Pacalet, sous les couleurs privadoises, remporte brillamment sa course. Le Baisse qui était la première lauréate du WC Baisse en plus pire. Pauline Verdier, pour le vélo comme le Baisse. En Benjamin, Pauline Verdier du WC Baisse l'emporte. Elle devance Zina Hamger du WC Amber. En troisième, on emploie sa première erreur. En Benjamin, un homme a vite pris le pas sur ses adversaires. Nathan Groman, de l'EC Clermont-Ferrand, s'impose facilement. Il devance Quentin Briand, de la SPTT Brive. Clément Tardieu, de Brioude, complète le podium. Lucas Pio, WC Baisse, terminé 4 ans. Place maintenant au minime, sur le grand partoir. Très vite, un duo se détache et on retrouve à l'avant Alexis Filla, d'Ambert, et Arouane Tardieu, de Brioude. Allez, Alexis. Super, Alex. Allez, Arouane. Allez, extérieur, intérieur. Ouais, super. Extérieur, intérieur. Allez, Arouane, Roelance, il n'en peut plus demain. Derrière, Eliott Roger s'accroche au podium. Au final, c'est Alexis Filla, du WC Ambert, qui l'emporte quelques secondes devant Arouane Tardieu, du WS Brioude. Eliott Roger, du WC Baisse, complète le podium. Du côté des minimes filles, Léa Gouglielmini, de QC, prend rapidement les commandes de la course. Derrière elle, Laurel Salvi de Cournon et Maëlle Martin de Brioude, luttent pour la deuxième place. Léa Gouglielmini l'emporte donc. Et c'est finalement Laurel Salvi, qui termine seconde, juste devant Maëlle Martin. On passe maintenant à la catégorie suivante, avec la course KD. Très rapidement, un duo se détache en tête de course, avec Romain Briand pour la SPTT Brive, et juste un mancharelle, pour Brouillard. Les deux hommes nous offrent un magnifique mano à mano, sur l'ensemble du parcours. Finalement, c'est juste un mancharelle qui sort vainqueur, juste quelques secondes devant Romain Briand. La troisième place, et la palme du spectacle, reviennent à Alexis Dattin, coureur d'XC 63. On passe maintenant à la course junior et féminine. C'est parti. Allez-y ! Très beau ! Avec des côtés de saufs, c'est bon ça. Les génures, les génures carré, ça, le passage de Clif. Allez-y ! Le passage de Rondin, avec Antoine Lachaise et Tantré Générard. Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Lachaise et Pierrick Bross, et deux coureurs pour XC63, Mathis Meuniel et Robin Bourdieu. Quelques longueurs derrière, n'avait que Tom Ribeiro pour le C'est Clermont-Ferrand. Les quatre hommes luttent pour la victoire, et c'est Robin Bourdieu qui part le premier à la faute. Ils ne sont désormais plus que trois pour disputer le sprint final. Antoine Lachaise s'impose devant son équipe qui est Pierrick Bross, Mathis Meuniel et troisième juste devant Robin Bourdieu. Tom Ribeiro finit cinquième, et Arnaud Lavigne, le premier histoire-là, se classe 9e. En féminine, Anna L.C.B.I. de Saint-Céli prend les rênes très tôt dans la course. Derrière, Angélie Guyot de Cournot pointe en seconde position. Amandine Achard, alors troisième, abandonnera suite à cette lourde chute. Annabelle Sébille s'impose donc pour Saint-Céli. Elle devance Angélie Guyot pour Cournot. place maintenant à la course règle, celle des seniors. Valentin Mancharelle, Quentin Courgoule, Mathieu Pellier, Christophe Cournot. Très vite, un homme se détache. Valentin Mancharelle pour Roy. Quentin Courgoule pointe second pour Cournot. Pierre Mathieu Pellier pour l'USPI et Christophe Courrat de Clermont lutte pour la dernière marche sur le podium. Nous avons les deux tours de Grand Leur. Nous avons eu quelques années pour avoir un premier tour de Grand Leur qui passe à la ligne. Nous avons trois tours pour Valenciain Mancharelle. Au cinquième et sixième rang, on retrouve les cousins Nolan et Tom Arthaud pour Issoir et Rio. Un décor stabilisé à 17 secondes. Et donc Valentin Macherel, toujours en tête de la course. Les soucis de santé, c'est le dernier temps. Samuel Pallier, le club Tandon de Berne. La deuxième, Alexis Barrier, 11ème, à la lutte pour intégrer le club. Valentin Bancharel, du CR4-C1, s'impose donc en solitaire. Il devance le cours donné Quentin Courgoule, vainqueur la semaine passée à Arthaud. Pierre-Mathieu Pellier glade la 3ème place et finit meilleur historien du jour. Christophe Pourat prend une très belle 4ème place pour Clermont. Nolan Arthaud prend la 5ème place pour Issoir en battant en sprint son cousin Tom Arthaud du WC Rio. C'est ce qu'on va perdre aujourd'hui. C'est ce qu'on va perdre aujourd'hui. Parti 4ème place. Un ouf. Non mais, au fond de la mission.